la fondatrice de Caudalie. Bonjour Mathilde, bienvenue. Bonjour Alexandra. J'ai envie de raconter un petit peu votre histoire, votre histoire personnelle rejoint votre histoire professionnelle, en commençant par vos parents, votre père était le fondateur de Gospor, qu'il a ensuite vendu. C'était important de raconter tout ça, parce qu'il a ensuite acheté un domaine viticole, Smith au Laffitte. Parallèlement à ça, vous avez rencontré votre mari, puis au château de vos parents, dans le domaine viticole, vous avez rencontré un fameux professeur de médecine, de pharmacie, le professeur Ver Cotren, et vous avez eu ensemble, avec ce professeur et votre mari, l'idée de monter Caudalie. Donc il y avait un certain nombre d'éléments. Vos parents, le professeur, votre mari, quel est l'élément déterminant dans la naissance de Caudalie pour vous ? Tout est important dans la jeunesse de Caudalie, mais je crois que l'important déterminant, c'est la rencontre avec mon mari. Parce que je pense que même si on n'avait pas rencontré le professeur Ver Cotren, on serait lancé dans l'aventure des cosmétiques. Moi, j'étais passionnée, j'ai toujours été passionnée de botanique et de plantes. Et on aurait fait quelque chose ensemble. Oui, à quel moment vous avez eu l'idée ? Vous vous souvenez de cet instant précis ? Oui. Oui, 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 j'avais moins de 18 ans, j'étais en première, et je me suis dit que j'allais passer ma vie dans le monde des parfums et des cosmétiques. Voilà, déjà, vous aviez l'envie. Caudalie, c'est devenu donc une marque, mais c'est aussi un terme qui a une signification pas très connu. Non, effectivement, c'est méconnu. Les Caudalie du vin, ce sont l'unité gustative de la longueur en bouche d'un vin. Plus un vin est de Caudalie, plus il est bon. D'accord. Alors, on va aller dans votre journée, dans vos bureaux, qui ne sont pas à Bordeaux, comme on pourrait le croire souvent. C'est à Paris, et pour l'instant, c'est encore dans le 17e arrondissement. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà en réunion ? Oui, je m'attaque. Pour faire des essais. Oui, ça, je suis agréablement surprise. Oui, par rapport à la viscosité qui me... C'est impeccable. La vis ne casse pas du tout la viscosité. Mais pas du tout. On va partir là-dessus. Et là, j'ai enfin trouvé la fragrance naturelle parfaite pour venir donner la touche finale, oui. Donc, c'est rose de chêne. Et en plus, l'histoire est merveilleuse parce que c'est toutes les roses qu'on plante dans les premiers grands crus classés au bord des vignes. Et puis, c'est une rose qui serait infusée dans une barrique de chêne. Il faut combien de temps pour arriver à... d'un produit comme ça. Alors, celui-là qui va voir le jour en juin de l'année prochaine. J'ai commencé en 2001. Il a fêté son 200e essai il y a pas de temps. Voilà. Et donc, avec la nouvelle odeur, ça sera le 201e ? Exactement. Et si, on s'arrête là et encore, il va y avoir différentes concentrations. C'est bon. Alors, Alexandra, je dois voir qui, là ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'il se passe après ? Mon mari. Mon mari, mon associé. Ma moitié. Ouais, ça va. On fait un point sur le séminaire. Je vais chercher mon dossier. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Alors, est-ce que vous mettez les produits que vous fabriquez ? Ça, c'est une question comique. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'elle est comique, cette question. Bien sûr, je l'aimais tous. J'ai 74 ans. Dans leur monde merveilleux, tout s'achète. Ce qu'il y a de génial pour eux, c'est que tout le monde s'endette. Ah oui, dans leur monde merveilleux, tout s'achète. Tout le monde s'endette. Et dans le monde merveilleux de Caudalie, depuis maintenant 13 ans, tout se construit, tout se crée. Et c'est ça qui est bien. Et dans le monde merveilleux de Caudalie, tout se construit, tout se crée. Et c'est la beauté de notre aventure. C'est l'aide de noblesse, ce qui fait qu'on a un travail formidable. Tu viens avec nous à la pharmacie ? À 13h. Voilà, j'ai un rhume. Je t'ai pris trop, j'ai trop pris l'avion. Ouais, soigne-toi bien. Ouais, faut que je me soigne. T'as l'air fatigué. Ah bon ? Mets-toi en forme avant. Je vais me mettre de la crème teintée, alors. À fond. Je vais me mettre de la crème teintée, Caudalie. Pour cacher mes cernes. J'ai de l'autobrosant, si tu veux. De l'autobrosant. De votre personne. Je vais mettre la crème teintée. Bon ben, j'aimerais bien être avec toi, mais c'est... Je suis contente. Je vous donne ça. Bonjour, ça va ? C'était quoi ? Qu'est-ce qu'on vous a apporté ? Des petits cadeaux. Il faut tester la concurrence ? Ça va, on est prêts pour le séminaire ? Ouais. Super. Florence, vous êtes prêtes, en allemand ? Prête. Donc, Florence, elle va aller faire la présentation produit en allemand, demain. C'est très féminin, hein, comme univers. Il n'y a que des filles. Il n'y a que des filles. Et encore, on a embauché un responsable des ressources humaines qui est un homme. C'est un grand changement pour nous. Mais où est le professeur ? Oui, bonjour, professeur. Ça va, je ne vous dérange pas ? C'est un bon moment pour vous parler ? Je voulais qu'on appelle Chantal Possel pour... Bah, qui... Exactement. Quittez pas, j'essaie de nous mettre. Mathilde, Thomas, voilà. Là, vous appeliez le fameux professeur Verkotren. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le gourou. C'est quelqu'un de très, très important pour vous, même indispensable. Est-ce que vous pourriez vous passer de lui ? Caudalie ne serait pas ce qu'elle est. Une belle marque, super efficace, sans le professeur Verkotren. Donc, on peut peut-être rappeler quand même ce qu'il a fait, c'est qu'il a découvert et breveté l'efficacité du polyphénol de pépins de raisin. Exactement. C'est-à-dire que c'est antioxydant pour la peau. Oui, surtout, il a été le premier à nous permettre de mettre dans une pommade, dans un produit cosmétique, un actif stabilisé qui va se libérer au contact de la peau. Donc ça, c'était une invention de génie. Et alors, est-ce qu'il est associé à votre entreprise ? Est-ce qu'il est si important ? Comment ça fonctionne avec... Alors, il n'a pas de part, parce qu'il a toujours voulu rester indépendant et pouvoir être libre. Par contre, nous avons un contrat de recherche avec lui depuis maintenant plus de 13 ans. Mais là où il a été génial, c'est qu'il a découvert 10 ans avant tout le monde les sirtunes qui sont des protéines de longévité et qui permettent à votre peau de se renouveler plus longtemps. C'est lui ? Oui, c'est lui. Le fameux professeur. Donc, il est professeur de pharmacie à la faculté de Bordeaux, on peut le spécifier. Oui. Alors, on a bien vu, là, votre mari. On l'a découvert. Oui. Vous travaillez avec lui. Vous vous êtes rencontrée très, très jeune. Vous étiez étudiant. Et vous nous l'avez dit, c'est un élément absolument indispensable à cette entreprise, parce que vous avez pu faire autre chose du moment que c'était ensemble. Vous êtes à 55 ans dans l'entreprise ? Oui. Et comment vous répartissez les rôles ? Alors, on se répartit les rôles de la manière suivante. Bertrand s'occupe de tout ce qui est commercialisation, de mes produits, tout ce qui est finance et gestion de l'entreprise. Et puis, moi, je m'occupe avec mes équipes de créer les produits, de les développer, de les lancer, de communiquer dessus. Vos parents ne sont plus dans l'entreprise ? Ne l'ont jamais été ? Est-ce qu'ils vous ont aidé quand même ? Oui, mon papa nous a aidé au départ. Et puis, c'est vrai qu'on a repris ses parts. À un moment, voilà, on coupe le cordon. Alors, à un moment, Bertrand, votre mari, nous dit que c'est comique. Parce que je lui demande s'il se met de la crème et dit « Ah, c'est comique comme question ! » C'est comique. Mais alors, oui, pourquoi c'est comique ? Tout le monde lui demande ? Parce que tout le monde, même à moi, les gens me demandent si je me mets du Caudalie ou une autre marque. Évidemment, je mets mes produits. Je mets les produits qui vont sortir dans les années à venir. Je les essaye, je les teste tous un par un, je les sens, je les regarde, je les évalue, c'est essentiel. Et donc, lui aussi ? Bien sûr. Alors, on va retourner dans la journée. Il y a une petite réunion pub et puis un petit coucou aux enfants parce qu'on l'a déjà compris, la famille est très importante chez vous. Oui.